Alors ça a été annoncé en début d'émission, il est bien là sur notre plateau, DJ Domi, celui dont l'oeuvre sur la platine a fait danser Aïcha, avec le concept Aïcha Tremblay qui a pris justement la toile en ce moment. Et puis voilà c'est lui qui est là, on va le recevoir et puis échanger avec lui en deux minutes. Il faut rappeler que c'est un acteur en tout cas culturel qui essaie aussi d'apporter sa touche dans les zones les plus reculées, qui essaie d'apporter du bonheur également à tous ceux qui se retrouvent dans ces localités. Comment est-ce qu'il y parvient ? Eh bien on en parle avec lui tout de suite. DJ Domi, viens avec nous, on va le recevoir sur notre plateau, bienvenue chez l'apéro. Tu vas venir t'installer, aujourd'hui l'une des stars en tout cas de ce moment. Alors tu vas t'installer, avant donc de te donner la parole DJ Domi, on invite tous les spectateurs à regarder ce qui suit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 DJ Domi, bonjour, bienvenue. Alors ça te fait quoi déjà parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de toi ? Est-ce que tu te sens déjà star à ce moment ? Non, dit que je me sens déjà star, c'est trop dit. Quand quelqu'un, tu dors le matin, tu te retrouves, tu te lèves et tu trouves ton mouvement que tu fais dans les réseaux, ça va commencer à prendre ton. C'est un sentiment de joie. Est-ce qu'il y a un effet surprise, est-ce que tu es surpris de ce qui se passe en ce moment ? Oui, on peut dire que je suis un peu surpris de ça, parce que c'est quelque chose que j'ai posté il y a un peu longtemps. Oui. Voilà, et d'un coup, je vois dans les réseaux sociaux, il y a quelqu'un d'autre qui a pris ça, mettre sur sa page et puis ça a commencé à prendre. Certainement un influenceur qui est beaucoup suivi et qui l'a fait et puis qui a permis également à beaucoup de personnes de relayer cette information. Aujourd'hui, qui te positionne en bonne place, en tout cas en première ligne. Alors, dis-moi DJ Domi, ça fait combien de temps que tu fais ce genre de choses dans les zones reculées ? Et puis tu nous diras également avec cette vidéo qui aujourd'hui est devenue virale, c'est où ça s'est passé exactement ? Bon, la vidéo de Aïcha Tremblay, ça s'est passé, disons, à 12 kilomètres de Safanie. Safanie ? Oui, dans la boucle du monde. Waouh ! Et c'était à quelle période ? C'était en février, non ? En février des années. Oui, en février. Enfin, on dit aussi également que tu as l'habitude de te retrouver dans ces zones reculées pour pouvoir donc apporter aussi de l'ambiance à ces populations-là qui sont justement dans cette peur au quotidien. Tu essaies de leur apporter du bonheur. Alors, le risque que tu prends pour aller, c'est sur quelle base ? En tout cas, comment tu organises tout ça ? Dis-nous. Bon, on peut dire aussi, tout d'abord, il y a Dieu dedans. Oui. Oui, Dieu a sa main dedans dans tout ce que nous faisons. Donc, quand on sort, souvent, on apprend que, bon, la zone qu'on était, l'autre côté, c'est bizarre, c'est bizarre, mais bon. Comme l'a dit, Dieu a toujours sa main dedans. Tu es sollicité ou c'est toi qui décides comme ça d'identifier la zone dans laquelle tu dois aller ? Bon, on est sollicité. On vient, c'est comme on vient, on nous prenne comme des artistes. OK. On a nos cachés. OK. Voilà, et ils organisent leurs fêtes. Et puis, nous, on vient, les gens, ce qu'ils quittent, dans les villages voisins, pour venir, participer, parce que, bon. D'accord. Ils aiment l'ambiance comme c'est, une fois en passant aussi. Une fois en passant, et vous arrivez donc à les faire danser, et puis à oublier un temps, soit peu leur problème. Alors, Aïcha Tremblay, le concept. Aïcha, là, c'est qui ? Comment tu l'as connu ? Bon, Aïcha, c'est une fille du village voisin. Et bon, on est venu dans le village nommé Saint. Saint, juste à 12 kilomètres de Safane. D'accord. Voilà. Du coup, on faisait le show. Aïcha, Yacouba, Yacouba. Il y a Anna aussi ? Bon, il n'y a pas Anna dedans. C'est Yacouba. C'est Aïcha, Yacouba. Et ils sont venus pour faire le show. D'accord. Voilà, bon, ils ont invité Aïcha dans un petit village. Ils l'ont amené dans le village. On faisait le show en tambon. Les Yacouba, comme avec l'orpaillage, les trucs, voilà, ils sont venus devant moi, commencer à me donner les noms, qu'ils chantaient, et puis à registrer pour eux, comme un souvenir. Ok. Voilà, donc, du coup, et voilà, avec le sport, les sortes de sport que tu fais pour eux. Voilà, c'est bon, c'est comme un peu du sport, c'est notre manière de faire là-bas aussi. Justement, oui. Voilà. Donc, du coup, en même temps, le mouvement est venu. On a improvisé, Chapschap, Yacouba, Adama, Pharaon, Debona, Aïcha, Tramlet, dougou, 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 avec la boîte à Ritou. Oui. Et Aïcha était... Et Aïcha, vraiment, elle a fait le mouvement. Tiens. Ok. Et voilà, elle a fait le mouvement. Ça doit être une habituée, en tout cas. Bon, oui, parce que, bon, la plupart, même, c'est les tremblés, tremblés, quand vous regardez sur ma page TikTok. La plupart, tout le monde, c'est les tremblés, tremblés. Et c'est un concept qui a pris comme ça ? Oui, ça a pris comme ça. Et ça a pris, et puis, bon, les gens se sont lancés. Chacun veut trembler en son moment. Voilà. Et puis, aussi, pour la dernière nouvelle, tu es en studio. Sous-titrage Société Radio-Canada